C'est ma première épouse, qui m'a tout donné, avec qui je l'ai attaqué, quand même. Elle a beaucoup fait, beaucoup fait. Elle a beaucoup aimé la vie. Elle a été éloignée par mon enfant. Elle a été très agréable. Si c'était un référent, je ne l'ai pas perdu. C'est très agréable. C'est un référentiel qui a été éloignée par ma fille. Elle a été éloignée par ma fille. Et là, c'est trop tard? Oui, c'est trop tard. Depuis longtemps. C'est trop tard. C'est la vie. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Je ne l'ai jamais dit. Je suis reconnaissante si on n'est plus ensemble. C'est très noble. Très rare sont les hommes qui font ça. C'est très noble. C'est la première fois depuis des années. Parce qu'après, il y a un autre. Je suis vraiment désolé. C'est très difficile. Oui, mais c'est la vie. Je suis toujours comme ça. Effectivement. Oui, c'est la vie comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Abbas Fall. Donc, Abbas, nous vous sommes de la vie. avec nous internet? Merci à vous. Je vous remercie. On vous remercie. On vous remercie cette émission. Seine People. Je suis content. Je vous remercie de remercier InnoV Agroalimentaire. Ils sont spécialisés dans la fabrication d'eau minérale au Kayar. Il y a aussi jus de fruits et serères. Je vous remercie aussi Dialabatou Corporation, qui a fait un café tout bas pour les moderniser. Il y a une capsule pour les machines frescaux et l'utiliser. Il y a aussi une poudre que vous préférez dans votre maison, pour assurer votre café. Donc, Diary Emo, Eau Parfum, Maison Pen, Cène Luminaire, ils font tout ce qui est décoration d'intérieur. Je vous remercie Vivita, qui est la première marque de maquillage au Sénégal. Je vous remercie aussi Alimia, qui est une société de construction immobilière. Donc, voilà, je vous remercie celui qui a fait un tournue de la fête, MashaAllah. Kay Shopping, qui a fait un tournue. Il y a des hommes et des femmes, vous pouvez aller ici pour acheter un tournure. Je vous remercie Bichak Choma, qui a fait un tournure de la coiffeur. Oui. Alors, Masha Fall, nous commençons à vous parler de l'âge, où est-ce que tu as joué ou où est-ce que tu as joué ? Bon, moi, j'ai joué à Dakar, principalement à Koloban. Il y a où j'ai joué, où j'ai joué, où j'ai joué ma enfance. Il y a où j'ai joué en partie parce que j'ai joué à une période où j'ai joué. Dès ce soir, je vais venir à l'université, Koloban c'est mon tour. J'en profite pour nous. J'ai joué à mes frères, mes soeurs, mes soeurs, mes amis, avec qui j'ai grandi. J'ai joué à mon amour. Voilà, c'est... J'ai joué à Dakar, qui sera un cahier de retour au pays natal, mais au quartier natal, qui est Koloban. qui représente énormément pour moi, qui m'a fochée. Vous pouvez être à 100% Dakar? Oui, 100% Dakar. Moi et toute ma famille, mes deux grands frères, ils sont venus à Koloban. Donc, je suis un pur produit de Koloban. De Koloban, d'accord. Donc, vous pouvez nous connaître la famille Gaïaro, la famille Makh, avec tes mamies, tes tantes, oncles ou juste la famille Bonda ou ton père? Oui, la famille Makh. Parce qu'au sens africain du Tal, mon père était polygame par rapport à lui. Mais au fond, c'était une famille réduite. Parce que mon père était fils unique. Ma mère aussi est fille unique. Donc, j'ai des parents. Mais il n'y a pas de temps. C'est beaucoup plus du côté de ma mère que de beaucoup de parents. Mais du côté de mon père, évidemment. Il y a des parents, des tantes, des tantes. Par exemple, il y a des tantes. Il n'y a pas d'autres parents. Il n'y a pas d'autres parents. Nous sommes dans notre pays. C'est des mamies et ainsi de suite. C'est ça la particularité. Mais quand même, une famille vaste. Parce que mon père était polygame. C'est comme toutes les familles africaines. Parce que ici, famille au sens biologique du terme de femme. mes familles au sens large où les gens avaient l'habitude de vivre en communauté et il n'y avait pas de de cloisonnement quoi voilà j'habitais même avec des amis dont on est considéré comme comme des membres de la famille donc d'une amoureuse c'est une condition de vie non est ce que c'était vraiment c'était paisible ou bien il y avait des tensions oui paisible parce que tension pas trop parce qu'il n'y a pas de génération nous on est tellement tellement ce n'est ce n'est pas faire certaines choses mais quand même paisible mais dur parce que j'ai grandi dans une famille très de monnaie très pauvre parce que demain ils ont relativisé la notion de pauvreté mais on a grandi dans une famille voilà c'était très difficile en termes de je veux dire de vie sociale mais quand même on était relativement on était on se sentait bien mais on n'était pas aisé du tout au contraire d'accord d'accord mon père il était il était imam Yorondar de Djangali donc ma mère comme toutes nos grandes mamans ménagères restait à la maison et se débrouiller pour nous nourrir et mon père comme je l'ai dit d'art à l'air on quoi à lenti il y en a eu d'art quoi on regardait de n'y qui sienne ça il y a une seule cravate sol tiré mais il y en a qu'il y en a on a fait comme beaucoup oui de nonga d'arrêt je n'ai que vraiment du cerveau d'exemple d'exemple d'accord c'est un peu une partie de l'autre en France que ce qu'on a vécu n'a que vous donnez une situation pour les gamins par rapport à sa famille madame boudier 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 entre ici à y a eu qu'elle n'a que c'est d'eau mobile c'était comment mais c'était 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 bien parce que c'était bien parce que c'était bien parce que parce que c'est qui se faisait déjà un égis j'ai une sœur ma tante l'un coup de dé mon moua m'a donné sa yaïe l'un coup de dé ce qui fait que y'a ou qui m'aiment beaucoup l'air bâle mais le fait que n'a pas de tension mais n'a pas de tension mais quand même pas de tension les gens étaient bien on ne sentait même pas que ni aïe d'ombalo n'y a pas d'accord jusqu'au moment où où je vous parle d'annoyant chelolo vivre ensemble en dépassant les clivages liés à la polygamy donc si pour nous c'était c'était une belle expérience moteur le mieux ou n'est vrai d'où tu pourrais d'amis s'armener si mon amcombe c'est un nom de polygamy rien pour les nuits de l'église beaucoup d'eux donc référence et une loi mais c'est très difficile parce que j'avais des dents il ya le modernisme il ya d'autres exigences ni de nyam une autre façon de voir les choses ni de nénén donc forcément voilà on ne l'a pas bien quoi les choses vont très vite mais vous djekka quand même c'est très rare le 10 mai que vous devez dire que vous ne vous sentez donc sentir au contraire de grand gisar taïe qui moudie est niaux j'y qu'elle dit qu'il n'y a rien raccoude d'yonga d'yonga c'est comme ça que n'ont pas renforcé quoi c'est ça que nous avons vu le lundi gis qui sont nos entourages et côté études de l'année qu'on allez vous étudier ou elle est juste entre d'un d'yong ou les gens désormais mais j'étais studio mais relativement de maï diang de son école primaire c'est mon moyen général le troisième j'étais j'étais moyen parce que des me donnes voilà qu'on le ban comme vous m'a dit c'est un endroit spécial c'est un endroit spécial parce que nous j'étais pareil et djonga mais djonga paris n'a pas de taré le moi récite moi par exemple la leçon telle de la nappe djonga nan paabi khamn terhamoul mais djonga tellement que tu obligé de partager avec moi. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler. Dans ma école primaire, je faisais partie. J'ai fait beaucoup de meilleurs. Quand on était à l'école primaire, par exemple, j'ai encouragé les meilleurs rédactions en classe à lire. Je faisais tout pour me lire. J'ai fait 6e secondaire. J'étais très troublant. J'ai dit que j'étais à l'Assemblée Nationale. Je me suis dit que j'étais à l'Assemblée Nationale. Elle était députée à l'Assemblée Nationale. J'étais à l'Assemblée Nationale. J'étais à l'Assemblée Nationale à l'École d'Enseignement Moëlle. Quand je me débrouille, je ne l'ai pas trop sérieux. Nous avons une troisième. Il y a une fille qui avait toujours de bonnes notes. Elle était toujours première de la classe. Mais pourquoi cette fille-là est toujours première de la classe ? Qui n'a pas choisi ma référence. Elle m'a fait tout égale à son niveau? J'ai tout tenté pour réunir, mais c'était difficile. Il a commencé à tendre beaucoup plus clair l'excellence. Je devenais beaucoup plus conscient. Mais je n'arrivais pas à son niveau. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que après la seconde, en terminale, j'ai toujours été le premier de ma classe. Seconde au lycée Président. Deuxième semestre seconde, j'ai toujours été le premier de ma classe. Première au lycée Limamoulaye, j'ai toujours été le premier de ma classe. Parce que je me suis dit, en ce moment-là, moi, j'avais plus une autre direction. C'était de faire partie des meilleurs. Parce que j'avais un professeur de français qui me disait La meilleure des comparaisons, c'est de ne pas la faire avec... Il ne faut jamais se comparer au pire. Par exemple, vous êtes dans la même classe. Tu as une moyenne de deux. Tu as le meilleur. Toi, tu n'as pas honte. Tu as une moyenne de deux. Tu disais, non. Mais monsieur, c'est moi. Mais qu'il y a un. Il me disait de toujours faire la comparaison avec les meilleurs. Donc, il m'a dit, comment faire pour qu'ils me abandonnent. De façon saine. Donc, il m'a donné des moyens. C'est sérieux de ce que j'ai fait. Et il m'a dit. Comme j'ai dit, le premier de ma classe. Je suis allé à l'université. Là, il a eu une rupture. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien. C'est ça. Peut-être qu'il allait y aller. Parce que mon père ne voulait pas. Parce que quand je suis allé à l'université, j'ai fait droit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas droit. Voilà. Parce que ce que j'ai fait droit, c'est que j'ai appris. C'est le magistrat. Il n'y avait pas de maistre. Avocat. C'est vrai. Il n'y avait pas de l'étendue des possibilités. Il n'y avait pas de droit. Donc, bon. Il n'y avait pas de philosophie. Parce que j'avais de très bonnes notes en philosophie. J'étais bien en français. Donc, il m'a dit non. C'était Lennon. Comme aussi j'avais de bonnes notes en anglais. Parce que j'avais de bonnes notes en anglais. Je me suis retrouvé au département d'anglais. Comme ça. Mais. Je voulais faire droit. Mais avec le recul, je me dis. Si je suis en train de faire un peu. Avec la situation de réunir. Avec. 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 Risques. Tentations. J'ai bien fait. Peut-être que je n'ai pas de bonnes droits. Je me suis dit. Je me suis dit. Peut-être que j'aurais pu être comme. Je me suis dit. Voilà. Je me suis dit. Bon. Parce que je ne savais pas. Je me suis limité à la justice. Justice. Alors qu'il y avait d'autres possibilités. Donc. Peut-être quelque part. Je ne regrette pas. Mais quelque part aussi. Je n'ai pas. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc. Donc. J'ai trouvé d'autres références. J'ai créé une rupture. En termes de comportement. En termes de trucs. Je la. Je la ferais bien. A un certain niveau. D'accord. Alors. Quand tu dis. Tu as assez dur. Tu as assez dur. C'est juste. Comme tu dis. Parce que. Tu ne veux pas être parmi les meilleurs. Ou. Tu as aussi. Vraiment. Envie de. Enfin. C'est normal. Envie de réussir. Mais. Est-ce que. Envie de réussir. Cela a-t-il pas de pouvoir te demander Que je te dis. Oui. Oui. C'était. C'était. Forcément lié. Une fois que j'ai en prise de conscience. Que je dois faire partie des meilleurs. Je me dis aussi. En termes de réussite sociale. Ou autre. Aussi. C'est lié. Je dois faire partie des meilleurs. Pas pour des raisons matérielles. Pas forcément ça. Mais quand même. Que servir d'exemple. D'exemple. D'accord. Il faut servir d'exemple de cette communauté, de façon restreinte, et de façon large aussi de servir d'exemple. Si quelqu'un qui a eu la pyramide de Maslow a un besoin de reconnaissance. On sait que tout le monde est très doux. Pas au sens où tu parles, tu parles, mais tu as une fierté. Nous sommes des Africains, des Sénégalais. Je me souviens, quand j'étais en 6e, mon père était fièrement content. Il était tellement content. Il m'a dit que j'avais un certificat. C'est un certificat. J'étais très fier à l'université. Il me l'a présenté. Il me l'a dit que j'avais l'université. La période de l'université, c'était quelque chose. C'était quelque chose, oui. C'était quelque chose. C'est lié à la réussite sociale. Pas au sens matériel du terme, mais en termes de reconnaissance. On sait que tu représentes quelque chose. Et tu peux être une référence, positivement parlant. Oui. D'accord. Voilà, c'était ça. D'accord. 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 Je suis allé au tribunal, quand j'avais le cap manuel. C'était 17 ans. Procès. Procès. Je voulais être avocat. Parce que j'ai vu les avocats avec un envoilé, comme ils l'ont exprimé. J'étais subjugué. J'ai toujours été à mon temps. J'ai tout à l'heure. J'ai tout à l'heure, j'ai eu vos plaidoiries. C'était énorme pour moi. J'ai vu cela et j'ai dit, il faut que j'ai un avocat. Il ne m'a pas frappé. J'aimais tellement. Même dans le cadre politique du procès Ousmane Sounki. Quand je voyais certains avocats avec leurs prestances envoilées, je me disais peut-être qu'il m'a rappelé ce que j'aimais aussi. Donc, je voulais être avocat. Pourquoi vous ne vous êtes pas battu pour vos ambitions? C'est parce que tu l'as donné à ton père? Ou peut-être que tu l'as donné à ton choix? C'est un tir. Je ne voulais pas qu'il l'a aimé. On tenait tellement à lui. Donc, je me disais qu'il ne l'a aimé. Et il m'avait dit, que ce que j'ai appris, c'est qu'il t'a appris. Donc, très vite, je me suis adapté à ça. Mais il m'a fait du tir. Parce que, je suis une semi-génération. Quand je suis en tant que je suis en tant que technologie, c'est pareil. Je ne voulais pas leur faire quelque part. Et puis, en plus, tu as dit qu'il ne savait pas ce que je ne savais pas. Donc, je suis en tant que j'ai appris. à l'université. D'accord. C'était ça. D'accord. 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 Je n'ai pas eu le choix. Soit que je continue ou que je travaille. Comme mes parents étaient de conditions modestes, j'ai continué de travailler. Donc, j'ai réglé les problèmes, j'ai dû m'inscrire à quelqu'un, mais j'ai dû travailler. Alors, au début, c'était difficile. Le premier ligué, j'étais journalier au port. J'habitais chez une tante quand même, j'ai manqué une nuit au passage. Quand j'ai maîtrise, j'ai eu la maison et j'ai appris à l'enfant. Parce que les enfants ont fait des bagages. J'ai appris à l'enfant. J'ai appris à l'enfant, j'ai appris à l'enfant. Après, j'ai appris à l'enfant, j'ai appris à l'enfant. J'ai appris à l'enfant, j'ai appris à l'enfant. Donc, c'est ma tante. J'ai appris à l'enfant. J'ai même une fille qui a été appris à l'enfant. Elle est à l'enfant. Elle est à l'enfant. C'est mon nom. Voilà, donc, je suis allé. J'ai appris à l'enfant, j'ai appris à l'enfant. J'ai appris à l'enfant, dans les écoles privées. J'ai appris à l'enfant, on a des vacations, deux ou trois heures. Mais je n'ai pas l'impression. Alors, dans mon coeur, Tante, j'étais à l'enfant. Son mari avait un ami. Il était à l'enfant. Il était à l'enfant. Il était à l'enfant. Il avait des bidons, vous avez vu une baguette de station. Il avait des bidons huili. Donc, c'est là. C'est là que j'ai appris à l'enfant. Je me souviens, on m'a payé 5900 francs par week-end, par samedi. Donc, il était à l'enfant. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas souffert. Je me suis allé dans les bidons. De 8h à 17h. Mais en semaine, on m'a payé 5900, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, si je l'ai appris à l'enfant, je l'ai appris à l'enfant. Je l'ai appris à l'enfant. Donc, mon copain, surtout en week-end, j'ai appris à Dakar. Après, par la suite, j'ai appris à l'enfant. J'ai appris à l'enfant. C'est là où j'ai eu mon bac. J'ai appris à l'enfant. 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 Parce qu'il m'a fallu faire ça. Je me suis marié très tôt. Il m'a fallu trouver quelque chose pour garder mon fils et garder mes parents. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous étiez à l'université? Oui. Je venais à l'université. Je venais d'avoir ma maîtrise. D'accord. Par la suite, j'ai rencontré un ami. Je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est bon, mais est-ce qu'il m'a recommandé d'aller dans les écoles privées? Comme ça, j'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école. J'ai été responsable dans un établissement. J'ai eu la malchance d'être dans un établissement. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai appris à créer mon école avec d'autres. de façon générale, dans la formation. J'ai formé les jeunes. J'ai un bac. Et ainsi de suite. J'ai appris à l'épisode journalier. J'ai fait une formation en traduction interprétariat. J'ai un oncle qui est décédé aussi. Il m'a trouvé des marchés à gauche et à droite. Il m'a traduit. J'ai appris à l'école de formation avec des amis. J'ai créé l'école. C'est comme ça que c'est venu. J'ai été satisfait. J'ai appris à l'école. j'ai appris au soulagement du dictamin. C'est aussi le grand à l'école qui se consistent. avec un ancien aussi. Mon père qui se résume en un français alors il avait uniquement ses enseignants et nous leur avait un professeur de sciences physiques. C'est une famille d'enseignants, on ne fait que ça, à part Loulou, j'ai mes frères et sœurs qui sont dans autre chose. C'est une famille d'enseignants, c'est une passion aussi. Moi, j'ai une passion, partager la connaissance. Notre prophète nous disait qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. C'est comme la vie de toute l'humanité. C'était une forme de satisfaction morale pour nous. C'est comme ça, en gros. D'accord. Et pour rebondir un tout petit peu, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai perdu deux de vos frères. Ça fait quoi de perdre de vos frères ? C'est difficile, surtout l'aîné. J'ai un petit chan, très brillant, très bon. Il maîtrisait le Coran, il maîtrisait très bien le Coran. Il avait une très belle voix. L'autre, c'est mon grand frère. Lui, il était professeur de sciences physiques. Très brillant, lui aussi, dans son domaine. Il écrivait aussi, il a même écrit des livres. Lui aussi. Il est décédé comme ça, voilà. Mais sans part ces mêmes circonstances ? Oui. L'année, il était malade. Mais bon, il n'a pas couché aussi. Mais l'autre, il est décédé dans sa chambre. Il a fait un avessai terrible. Tout de suite, il est mort. Il est décédé pendant presque dix heures dans sa chambre. Sa femme ne le savait pas. Après, il est venu. Nous, on a trouvé qu'il était parti. Mais j'ai senti qu'il était parti. J'ai senti qu'il était parti. C'était difficile. Je suis vraiment désolée. Très difficile. Oui. Oui, mais c'est la vie. Je fais toujours comme ça. Effectivement. Je fais toujours comme ça. Mais... Mais c'était difficile quand même. Oui. Après, tu te retrouves, tu es le responsable de la famille. Quand tu perds tes grands frères aînés, Il y a eu un challenge. Parce qu'il y a eu des filles. Un vide bouillé laissé, tu es obligé de combler ce vide. Oui. Et par la grâce de Dieu. Je suis gorgore. Mais quand même, c'était difficile. C'était difficile. Très difficile. C'est des gens qui se sont faits au même. Qui sont partis de rien. Comme l'on l'a dit dans une famille modeste. Mais ils disent. Mon grand frère, qui est un professeur de sciences vie, C'était très brillant. Très brillant. J'étais... Donc... Exemple aussi quoi. Oui. Et puis ça... Ça nous a inspiré aussi. Moi aussi. J'étais un peu faible en mathématiques, mais il n'y avait rien. Les mathématiques étaient très difficiles pour moi. Beaucoup de monde calcule quoi. J'aimais pas. J'aimais la littérature ainsi de suite. Mais c'est grâce à lui quand même que j'avais de très bonnes notes en classe. Et c'était une série littéraire là. Et c'était une série de choses. Donc, on sait maintenant. Ils sont forgés. Et à un certain moment, ils disparaissent. Ils ont mis en bas. Mais en même temps, en termes de référence, ils sont fiers de la monde. Oui. Effectivement. D'accord. Donc, pour revenir un tout petit peu dans... Nous avons un peu volet politique. Oui. Donc, vous êtes à l'université. Comment est-ce politique ou après ? Bon. Politique de façon active. Après l'après. Mais en réalité, à mon âme, à mon âme, à mon âme, bon, affinités politiques quoi. Avec la gauche. J'avais un prof d'anglais. Moi, je me suis inspiré toujours. Donc, je me suis fréquenté que ça soit au lycée, à l'université. C'était des hommes de gauche. Donc, j'étais beaucoup plus... Orientation. Un peu révolutionnaire. Parce que nous avons vécu Thomas Sankara. Décédé, on était au lycée quand on l'a... Quand on l'a assassiné. Ça a fait... Un déi presque chez nous. Parce que nous avons... On avait un idéal africain. Africain. Nous avons partagé quoi. Donc, Thomas Sankara, c'était... C'était quelque chose pour nous quoi. C'était comme si on a tué le... Une seconde fois nos leaders africains. Et nous avons... Nous avons un peu... 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 Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Mais à l'université... J'étais un peu dans le syndicalisme aussi. Universitaire. Donc, j'étais délégué à un moment donné. Au niveau de la faculté de lettres. Au département d'anglais. Des représentants. Mais il y a beaucoup aussi. Parce que je... Je pense que c'est mon... Anébou Moutjubi là au nec. Donc, j'étais toujours actif quoi. Toujours impliqué dans les questions de revendications. Comme... Niartouille... Tout ça. Et grève à l'université. Un réactiviste quoi. Un réactiviste quoi. Un réactiviste quoi. Un réactiviste quoi. C'était beaucoup plus de l'activisme. Oui. On était... On balayait tout sur notre chemin. On savait que les hommes politiques quoi. On ne s'était pas engagés. Parce qu'on se disait... Politiciens... C'est bizarrement... Quand je me retrouve en politique... C'est un peu paradoxal... Je me retrouve en politique... Mais quand même... Comme on a des références en politique... C'est pas un long fleuve tranquille... Où... L'idéal... Prime sur la réalité. La réalité. Voilà. C'est un idéal politique même. Mais la réalité politique... C'est une chose quoi. Ce qui fait que bon... A l'université aussi... Donc... C'est un syndicalisme... Estudiantin... Oui. Mais après comment... Je me suis allé en politique... Je me suis allé en politique... Je me suis allé en politique... Comme je me suis allé en forme de jeunes... Alors je me suis allé en forme... Deux ans... Trois ans... Je me suis allé en travail... Jusqu'à présent... Je ne suis allé en travail quoi. Mais c'est quoi le problème ? Je me suis allé en forme... Deux ans... Moralement... C'est un problème quoi... Tu es un problème quoi... Mais après bon... Tu te poses des questions... Oui... Après je me suis dit... Donc ça c'est l'échec des politiques... Et... Et... Pour y remédier... Il faut qu'on fasse politique... Un jour... Jusqu'à... Franchement... Jusqu'à un ami... 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 Bon... On était à l'université... Après... Jusqu'à un ami... Jusqu'à un ami... Jusqu'à un ami... Vous faites de la politique... Non... C'est quoi ça... Politique... Non... Non... Jamais de la vie... Mais... Si vous ne faites pas de la politique... Ce sont les médiocres qui vont vous diriger... Et leurs enfants... Vous diriez vos enfants... Faites de la politique... Après... Jusqu'à un ami... C'était une erreur... De ne pas s'engager... Pour les générations à venir... C'est ce que j'ai fait de la politique... Jusqu'à un ami... Jusqu'à un ami... Et puis... Jusqu'à un ami... Et puis j'ai engagé à lui... Je suis allé... Et à qui tu as engageé à lui ? Oui... Mais j'ai engagé à lui... Il y a un ami politique... Je ne vais pas dire tout de suite... mais j'ai fait là-bas à peu près un à deux mois je me suis rendu compte que ce que j'ai vu et puis il était jeune il avait l'air brillant donc j'ai toujours dit que de m'engager au côté d'un homme politique jeune il n'a pas traversé les pouvoirs qui étaient là quand on est jeune on est moins exposé sur beaucoup de choses mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord c'est pas la peine comme par hasard en 2014 je ne sais pas juste après la création de Pastif la tombée dans une émission Ousmane Sonko je me suis dit mais qui il m'a dit c'est mais je me suis dit je sais c'est un homme mais quand même bon je lui ai envoyé un message et il m'a appelé je t'ai vu ce jour-là non je me suis dit qui j'ai eu un flair quoi au pifo maître je crois que c'est l'homme pifo mais je ne me suis pas trompé parce qu'au moment où je parle il n'y a pas de quoi même si il avait terror mais moi je l'ai dit je me suis politique je me suis dit ce que tu fais c'est ce que tu veux 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 je le prends c'est pas le confort personnel c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux je ne peux pas je ne peux pas je ne sais pas non parce qu'il faut que moi qu'il y ait des risques pour les autres pour que je le moubar forcément il faut des martyrs martyrs c'est large de façon beaucoup plus générale les martyrs sont les gens mais il y a d'autres formes de martyrs il y a des niaques socialement parlant il y a des défaits le bon et ainsi de suite tu te martyrises toi-même pour les autres générations mais en fait il y a une chance le président Ossiman Soko il y a beaucoup de projets qu'il y a des défaits au moins même si j'ai fait 0,0% de mon tour voilà pour que pour les générations à venir c'est pas des questions de prestige mais c'est vrai il y a des affaires quand il s'est passé il y a des épaules il y a des espoirs il y a des défaits il y a des défaits pour les générations à venir alors tout le monde aurait souhaité faire ce combat c'est vrai mais nous avons vu la situation politique et le régime comment le pouvoir était vraiment est-ce que vous vous attendiez vraiment à avoir ce résultat aujourd'hui à être président oui oui tu sais comme ça tu as eu un doute qui a traversé mais le doute du dur il y a des effemères tu doutes quoi tu doutes non mais à l'heure est-ce que je me dis après tu dis non 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 il n'y a pas d'exemple 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 vous le savez il n'y a pas d'exemple il n'y a pas d'exemple de la vérité et de la vérité il n'y a pas d'exemple parce qu'il n'y a pas de comme ça il est ici il est toujours c'est que je me suis Tu es là pour travailler et faire des effets. Si tu te faisais tout ça, tu n'as pas besoin de tout ça. La politique Sénégal, surtout l'Afrique, n'a pas de problème. C'est la conception du pouvoir. Il y a le pouvoir de la jouissance. Il est un sacerdoce. Il est un sacerdoce pour transformer le Sénégal. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a commencé et c'est ce qu'on a fait. Il y a des Sénégalais aussi. Les Sénégalais n'ont pas de problème. Les Sénégalais n'ont pas de problème. Il y a des débuteurs de l'Assemblée. Je suis allé dans un ministère. C'était un ministre. Il a dit que c'était un ministre. C'est comme ça qu'il savait. Il a dit qu'il ne fait pas le monde. C'est ce qui l'intéressait de faire son boulot. Ils sont allés dans le monde. Après finalement, ça te monte la tête. Donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on a pensé. C'est ce 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 qu'on a pensé. Il y a des politiciens. Un homme politique accessible. Jamais arrogant. Simple. Et disposé à travailler pour le pays. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé à Paris. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé. C'est ce qu'on a pensé. Le jour du monde, je ne peux plus le faire. Je sais que tout le temps, je vais laisser la politique. Mais je vais laisser la politique. Parce que. Ce n'est pas une carrière politique. Au sens où. C'est le matérialisme qui t'intéresse. Ce qu'on a. Non, ce n'est pas ça. Mais. Ce qu'on a pensé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on a pensé. 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 C'est évident. Parce que les gens aussi. Ils comprennent pour le bien-être. Maintenant, quand on a hôtel, c'est ce qu'on a pensé. Mais c'est ce qu'on a pensé. Parce que le bien-être. Pour tout le monde. C'est toi qui est en place. Donc. C'est ce que les Sénégalais. Les hommes politiques. Je pense que. On a pensé que. Les Sénégalais n'ont pas toujours été. Ils ne l'ont pas toujours été. Il n'a qu'à avancer. Mais il n'a qu'à reculer. C'est ça. C'est une implication pour tout le monde. C'est toi. C'est tout ça. 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 Les hommes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas leur rôle. Ils ne savent pas. Ils sont censés être là-bas. Pour le peuple. Et qu'ils voient énormément de violence. Dans les Assemblées. C'est un peu partout dans le monde c'est vrai. Mais dans les Sénégalais, c'est encore pire. Pour toi, je shoes. Oui mais bon. C'est un peu partout, l'Assemblée c'est comme ça. L'Assemblée est éminemment politique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de députés. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'éliminé ses droits. Le président est venu au président de la République. J'ai dit que je n'en prie pas pour le député. Je n'en prie pas pour le député. Je n'en prie pas pour le député. Le futur est mon ami. Si tu as venu ici, on l'a assemblé. Je n'en prie pas pour le député. Je n'en prie pas pour les pouvoirs publics. Parce que ce n'est pas l'Assemblée. Au-delà de la partenance à la même majorité. Mais le rôle d'Assemblée, c'est de contrôler l'action publique. Aujourd'hui, il faut voter la loi. Pour que les gens ne le prennent pas. Les gens qui sont assemblés. Ils ne sont pas le budget. Ils ne veulent pas le dire. Pour qu'ils ne souhaitent pas le dire. Ce qui sont leurs valeurs. Ils ne peuvent pas faire partie. Ils n'ont pas de député. Ils ne l'ont pas de député. C'est ce qui est envers. Je ne l'ai pas d'accord. C'est ça le rôle d'Assemblée. Ce qui est de l'Assemblée. Il ne l'a équilibre au niveau des pouvoirs. Mais aujourd'hui, l'Assemblée, le pouvoir exécutif, c'est l'Assemblée des droits. Le Président de la République, c'est l'Assemblée par exemple. Les députés de l'Assemblée, ils vont dire qu'ils voulaient voter pour l'Assemblée. La majorité vote. Non. Ce n'est pas ça le rôle de l'Assemblée. Si vous entendez que c'est un député de Diola, ils ont des problèmes. Par exemple, je ne me députais pas sur le Président Ousmane Tunko ou le Premier ministre. Non, non, non. Ce qui est l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des droits. Donc, je ne peux pas venir. L'État ne peut pas être le Président. Et je sais que dans Pastif, quand je dis que c'est l'Assemblée, c'est comme ça qu'on réfléchit. Les députés de l'Assemblée nationale, un ministre de l'Assemblée nationale, qui est d'accord avec lui, il est d'accord avec lui. C'est ça le rôle du député. Il y a des intérêts. Et puis, il y a des gens qui tirent tout le monde vers le bas. Mais si on a une masse critique des députés de qualité, on va tirer beaucoup de gens vers le haut. C'est pour ça qu'on leur donne. Moi, j'ai pris ça. Ah! Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais bon, il n'y a pas d'accord avec lui. Oui, je sais. Il y a des gens qui sont... Des tangues. Oui, tu as des tangues. Et puis, il y a des gens qui sont compliqués. Oui, c'est vrai. Tu vois? Loin des micros, vous ne l'avez pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais à un moment donné, j'ai dit que le président Ousmane Sonko, comment il faisait lui seul devant autant de députés que nous faisions de faire quoi s'il y a. Parce que nous avons des nombres et qui nous devions être tannés. Mais c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais je pense qu'il ne va pas changer. Si on va faire le temps, il va s'enverte et qu'il va s'enverte. il va s'enverte, il va s'enverte et ainsi de suite. Et finalement, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Parce que moi-même, je fais partie des députés qui ont été convoqués pour réfléchir sur le règlement intérieur. Il va s'enverte. Il a fait que c'est difficile. Il va s'enverte et qu'il a été au mieux. Parce que c'est difficile. Il va s'enverte et qu'il a pu faire le règlement intérieur. Il a dit, qu'on était à la 15, mais comme résultats travaux et puis après l'utilisation c'est le thème qui va décider de ce qu'il va faire d'accord donc je vais revenir un tout petit peu si ils ont les aléas de la vie avec nos avec nos questions confidences donc est ce que vous allez me trahir c'était dans quelles circonstances non mais ça peut être dans tous les domaines non non si si non non c'est ça peut être dans tous les deux parce que moi j'ai des insuissances seconde il était très bien pour les autres et quand même ils vivent très bien au record qu'il n'y a pas de fidélité je ne suis pas la même chose vous êtes autrement elle en est prête n'a pas la même chose va vraiment se poser les questions fresque nước ou à la même chose pour ce que je viens de voir qu'il n'y a pas de Perez ou à la même chose pour n'y peux pas se poser enfermé a un peu plus en J'ai été trahi par quelqu'un qui m'avait beaucoup de confiance et on l'a dit beaucoup. On l'a dit à Paris. A un moment donné, on ne sait pas qu'il n'y a pas toujours pas. Il n'y a pas de trahison. Il y a une déception parce qu'il n'y a rien. C'est tellement incroyable qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. C'est quelqu'un pour qui j'ai travaillé beaucoup. C'est un mauvais souvenir pour moi. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler pour moi-même. C'est une petite trahison. Il y a des petites trahisons. Il y a des petites trahisons. C'est une petite trahison. Je l'ai fait au Sénégal. On est tous. Je l'ai fait au Sénégal. Je l'ai fait au Sénégal. Et tu vas m'en parler. Forcément. C'est ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. D'accord. Si on est retourné en arrière, Est-ce qu'il y a quelque chose de savoir si tu l'as fait comme tu l'as fait? Ou tu l'as fait tout simplement? Oui. Je sais que réellement, si c'était à refaire, tu l'as fait. Tu l'as fait. Ou tu l'as fait ou tu l'as fait? Oui. Bon. C'est ma première réponse. C'est celui qui m'a tout donné. C'est celui qui m'a attaqué. Oui. Oui. C'est vrai. Il m'a beaucoup fait. Et... Il m'a plus... Il m'a plus aimé la vie. Il m'a plus aimé les enfants. Il m'a moins mon mari. Il m'a plus aimé. Il m'a plus aimé. Il m'a plus aimé. Si c'était à refaire, je ne vais le perdre. Je vais le garder. Oui, c'est d'accord. C'est 7 ans qui a pris mes enfants. Si c'était un refaire, je l'ai gardée. Et là, c'est trop tard? Oui, c'est trop tard. Depuis longtemps, c'est trop tard. C'est la vie? Oui, c'est ça. C'est comme ça. Si on l'a dit, on ne l'a jamais dit. Je suis reconnaissante quand même si on n'est plus ensemble. C'est très noble. Rares sont les hommes qui font ça. C'est la première fois depuis des années. Après, il y a tout ce qui m'a dit. Quand mon fils aîné aîné, il m'a dit que c'était une femme qui avait une fille. Il m'a dit que chaque jour, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit que sa femme, elle savait qu'il m'a dit qu'elle était une femme qui était une femme. Il m'a dit qu'il m'a dit que c'était une femme. Tu es une femme qui était une femme. La première question que je lui ai posée sur moi, il m'a dit que mon âgé la santé. Bien qu'il s'est fait pour lui. Il m'a dit qu'elle n'a dit qu'elle est une femme. Après, il m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est un homme. C'était énorme pour moi parce que je l'ai aimé. Mon fils n'est pas là, il ne m'est pas là. La première satisfaction que j'étais contente au-delà de beaucoup d'autres choses, c'était ça. Pardonnez-moi mon nom, mais c'est lui. C'est mon nom. Je l'ai envoyé au passage. C'est lui. Quel jour est-il le plus grand? Le plus grand jour est-il le plus grand jour? Le plus grand jour est-il le plus grand jour? Le plus grand jour est-il le plus grand jour? C'est un grand jour. Je suis allé en train de se faire de la mer. Après, je suis allé en train d'écrire. Je suis allé en train de se faire de la mer. Merci à vous. Je suis allé en train de me voir. Je suis allé dans mon cœur un jour et je ne le fais pas. Je l'ai appris à mon fils. Je suis allé en train de se faire de la mer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu as pris une famille. C'est bon. Tu as les enfants. J'ai tous l'dtiqués. Oui, je me suis occupé de place, je me suis occupé de la place, je me suis occupé de la place Et parfois c'est difficile aussi de voir les enfants grandir, bon ça fait plaisir mais c'est un peu difficile Très difficile, maintenant je suis extrêmement amoureux Je me suis occupé, je me suis occupé de l'autonomie, je me suis occupé de distance Certains d'entre eux sont en train de rester un mois, je me suis occupé, je me suis occupé C'est normal, c'est un très beau jour Oui on le dit, il dit le plus tard. Le jour qui est le plus tard Oui le jour qui est le plus tard ma vie Le jour que j'ai pris mon père à la maison il l'a fait Il ne voulait même pas quitter la maison Je me souviens qu'il soit allé J'ai dû appeler les sapins pour s'y sortir, il veut rester dans la maison J'aurais mouru dans la maison. C'est un jour très difficile. Je me souviens que j'allais revenir. Et je me souviens, quand j'étais trop tard, j'étais allé dans notre pays. Je savais qu'il n'allait plus revenir. On m'a donné ça. À ce jour-là, c'était difficile. Parce que j'étais conscient qu'il n'y avait rien. On est parti à l'hôpital. J'ai appelé pour dire qu'il était parti. C'est la première fois. J'ai dit que j'ai décédé mon père. J'ai décédé mon frère. J'ai décédé beaucoup. J'ai voulu aller. Parce qu'il allait y aller. Ainsi de suite. J'ai décédé mon père. J'ai décédé mon père. C'était mon père. C'était le mariage. J'ai décédé mon père. C'était le mariage. Oui effectivement, je suis vraiment désolée. Je suis très heureuse. Et si aujourd'hui, si j'avais ce que j'avais fait pour ta vie depuis le début, il n'y avait aucune leçon sur Diang. Qu'est-ce que c'était? La persévérance. Je l'ai apporté dans ma vie professionnelle et politique. C'est une personne qui aime. Dans la persévérance, il se donne les moyens de l'éternité. Il n'y a pas d'éternité. C'est une philosophie de vie. C'est ce que tu veux et tu te donnes les moyens de l'éternité. Pour aller là, la persévérance, toujours l'aboutissement, c'est un résultat positif. C'est un résultat positif. C'est bon. Dans le monde. Oui. Dans le monde. Dans le monde. Dans mon côté, c'est comme ça. C'est mon assistante. Elle avait des questions. C'est des questions de personnalité. Quand elle répondit aux questions, elle s'en connaît. Elle s'en connaît. Elle s'en connaît. Elle s'en connaît. Je suis désordonné. Très désordonné. Mais de l'autre côté, l'autre envers, c'est que je suis perfectionniste. Je suis désordonné, mais je suis perfectionniste. Je suis désordonné. Je suis désordonné. De l'autre côté, je ne m'en parle pas. Il y a pas d'une personne. Je suis désordonné. Tu as vu cette dialectique-là ? Donc, je suis désordonné. Je suis désordonné. Je suis désordonné. Je suis désordonné pour les jeunes. Surtout les jeunes-là. En grande partie, je ne suis pas dans la politique, c'est la jeunesse. Je suis désordonné. Je suis désordonné. Et on ne peut pas pouvoir travailler dans la politique. On ne peut pas être là pour laisser des gens faire des demi-dieux. C'est la persévérance. A part de l'Assemblée, est-ce qu'il y a une activité à l'Assemblée? Oui, c'est une activité professionnelle. C'est une activité professionnelle. J'avais déjà eu une autre école avec un ami. J'avais une autre école. J'avais une seule école. J'avais une seule école en mars 2021. Nous avons en face de nous des gens qui sont prêts à tout. J'essaie que si je n'en ai pas de temps, j'essaie que l'école s'arrête. Je me disais, je suis en train de travailler. C'est mon confort personnel. J'ai eu une école. J'ai eu une personne qui est en train. Je leur ai dit, 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 même les paiements que j'avais au niveau du ministère de l'enseignement superbe, ils ont été bloqués à l'étudiant bachelier. Ils ont été bloqués. Parce que tout simplement, j'étais dans l'opposition. Ils ont été retirés de leur propre manière. Donc, ils ont été abandonnés. Effectivement, ils ont cherché de leur dire, mais ils ont dit, ils ont dit, effectivement, je vous dis, je leur ai dit, 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 tout simplement, parce qu'on avait en face des gens qui étaient prêts à tout. C'était pour sauver les emplois là-bas, que je m'étais, que je me suis retiré. Retiré. Et après, voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Donc, l'Assemblée, il a fait mon soutien, il a fait mon soutien, avec le président de la commission, il a fait mon soutien. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, parce que moralement, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, que je n'en ai pas. Parce que, après, il s'est violé, il m'a dit, les enfants sont des gens qui ont accès. Et ils me rapprochent. Il m'a dit, il m'a dit, de gagner ma vie encore. Il m'a dit, je n'en ai dit, je n'ai même pas de mon soutien. Il m'a dit, il est malheureusement. Et puis, l'équidesse. Voilà, c'est vrai. Je suis là-bas. C'est ce que j'ai fait pour moi, j'ai l'impression d'être à gauche et à droite, mais j'ai l'impression d'être à Dieu. Donc, rien ne se perd comme on dit. Ce que tu perds ici, c'est l'essentiel. L'essentiel est que, moralement, que tu saches que c'est ce que tu devrais faire. C'est ce que j'ai fait pour l'avantage, mais ce n'était pas l'objectif au départ. Parce que j'ai mon objectif, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je suis du bon côté, je crois. Et on pourrait parler de votre arrestation, si ça ne vous dérange pas? Oui, l'arrestation c'est bizarre. Demain, le 8 février 2021, le président Ousmane Sanko s'arrête à l'amende. Le président Ousmane Sanko, en voulant tordre le 3 député à l'Assemblée. Beaucoup ont été convaincés par cela. Levé son unité parlementaire. Les gendarmés, ils l'ont pris, ils l'ont pris. Le 8 février. Ils l'ont pris, une vingtaine de nos gosses. Ils l'ont pris. Comme moi, je suis le responsable de l'organisation du parti. Le social, je l'ai géré. Je l'ai honte et Fatou Mbeng. Ils ont pris des affaires pour les enfants. Ils l'ont pris. 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 Il s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a une ironie de sort. Le 8 a été fait aux enfants. Une semaine après, le 14 février. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour quel motif? Quel motif? Il n'y a pas de problème. 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 Il fallait me répondre. J'étais très visible. Moi et Fatima, la directrice de l'Office National des Pupils de la Nation, nous n'y a pas de problème. Il y a une ironie de sort. Six jours après, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'est le 14 février. Il y a pas de problème. L'有沒有 pensé, c'est ça. Il y a pas de problème. Il n'y a pas d'anti. Ce qui on m'a dit, c'est le 13й. Et moi, le ministre de l'Energie et de la Mines, Birame Soleil Diop, le 2. Nous deux, en réalité, nous avons été les premiers prisonniers du Parti. Nous avons été les premiers prisonniers du Parti. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je lui ai dit qu'il a eu l'engagement de nous libérer. Parce que c'était la condition pour nous arrêter. Je lui ai dit qu'on nous a arrêtés. D'accord. C'est comme ça qu'on nous a arrêtés. Comme ça. Liberté provisoire. Si je n'ai pas de liberté provisoire. Deux ans. C'est douloureux. Mais c'est bien. Parce que ce n'est pas ce qu'on a fait. Moi, quand j'ai eu l'engagement, je me suis dit qu'on a eu l'engagement. Je me suis dit qu'on a eu l'engagement. Mais psychologiquement, j'ai m'y été préparé. Parce que quand j'ai eu l'engagement, en 2004, j'ai eu l'engagement. J'ai eu l'engagement. Dès que j'ai eu l'engagement, j'ai vécu la prison. Je n'ai pas eu l'engagement. 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 C'est un sacrifice ultime. C'est comme ça. Mais quand j'ai eu le temps, je suis il ne m'a pas eu l'engagement. Je le prie avec lui. Il me dit que j'ai eu l'engagement. Il m'a vu que le chien n'a pas eu l'engagement. Il y a eu l'engagement. C'est une banque et un paquetage. Je suis dans des conditions très difficiles. En 24 ans, j'ai eu une formation pour moi. Psychologiquement, je suis dans des conditions très difficiles. Quelle que soit la fois, même seul dans ta chambre, c'est difficile. Je suis dans la chambre, je suis venu en faisant tout. Je suis venu en faisant un jour pour la prière de mon mari. J'ai eu une femme qui est en train de m'en taper. Je suis venu en train de m'en dire que je l'ai fait. Je suis venu en train de me faire des choses. Au jour, j'ai peut-être une chance de faire ce qu'on a fait. On est dans la maison. J'ai fait ça dans la maison, mon étudiant. Je me suis dit que j'ai fait un travail pour me dire qu'il est venu à la maison. Mais ce que j'ai fait dans la maison, c'est que je me suis dit que je n'avais pas besoin de mes enfants. Je ne manquais de rien en prison. C'est ce que j'ai fait pour moi et les autres. Finalement, en voulant nous faire mal, on nous a rendu service. Ce tour n'a pas besoin d'aider. Ainsi de suite, les radios, Abbas Fahle, Fatima, etc. C'est ce que j'ai fait pour la famille et pour les enfants. Personnellement, je me suis dit que c'est une très grande chose pour moi. Quelles sont tes ambitions politiques? Je n'ai aucune ambition politique. Je n'ai aucune ambition. Je n'ai aucune ambition. Que ce soit le président de l'Ousmane ou quelqu'un d'autre. C'est une première ambition. Je n'ai aucune ambition. Mais j'ai l'ambition de travailler pour moi. J'ai l'ambition. Je n'ai aucune ambition pour marquer l'histoire politique du Sénégal. Et l'histoire de PASTEF. J'ai l'ambition. Après, je vais venir parler de l'ambition. J'ai l'ambition du Sénégal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir quel genre de relation, à part la politique, quel genre de relation tu as avec le premier ministre Ousmane? Bon, est-ce que peut-être Niari n'a pas l'habitude? Au début, je le voyais comme un homme politique tout simple. Un homme politique tout simple. Après, au fil du temps, je le fréquentais. Je me disais, c'est quelqu'un d'une autre dimension, humainement parlant. On le voit comme ça dur dans le discours politique. Tout à fait normal, la politique de femme. Mais humainement, je peux être subjectif. Mais ce que je connais comme homme politique, humainement, c'est la générosité. C'est la générosité, c'est la générosité, c'est la générosité et le courage. Moi, je me suis tensionné quelques fois. Tout le monde a des problèmes, parce que je n'ai jamais eu, jamais dans ma vie, à part les sentiments vis-à-vis de mes parents, de mon père, de ma mère, de mes enfants. Je n'ai jamais eu des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Il n'y a jamais eu dans ma vie. Il n'y a jamais eu, à part le Président Monson. Donc, je l'ai vu. Mais il n'y a jamais eu, mais il n'y a jamais eu le comportement. Il n'y a jamais eu le comportement. Il n'y a jamais eu. Jamais, au plus fort de la crise, le Président Monson n'a jamais changé. Il n'y a jamais changé sur le comportement. L'incroyable. Vous voyez, l'événement, les groupes d'entre eux ne les a jamais eu. C'est comme ça qu'il est. Donc, je me suis allé ici. Il n'y a pas de relations politiques. C'est mon maître à penser. Pas seulement sur le plan politique. Un maître à penser, ce n'est pas qu'ils parlent, mais c'est une philosophie de vie en termes de comportement. C'est quelqu'un d'immense. Pour moi, il y a un espace politique, mais humainement. C'est comme Ousmane le marquait. Il n'y a qu'une fille d'adam, surtout en politique. En termes de croyance et de fidélité, je l'ai fait. Je le sais. Il y a une chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il éleveille le marquement. Il n'y a pas de chance. Il est impossible de y recevoir. Il n'y a pas de chance. Il me faut que je l'ai appris. Je n'y ai pas de chance. Il m'a dit que ma fille me dit heureusement pour moi. C'est ce qu'il fait pour ces pays, ce qu'il fait pour le Sénégal, c'est qu'ils méritent tout notre respect et notre considération. C'est un grand don. C'est un grand don. C'est ça. Honorable, c'est une émission que je suis. C'est une très belle émission que je suis. C'est un grand don. C'est un grand don. C'est un grand don. Tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Inch'Allah. Inch'Allah, je serai là. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci pour cette belle émission. L'opportunité que vous m'avez dit pour Internaudy. Je sais où je vais. Tout est juste. Je sais que je ne sais pas. C'est un grand don. C'est un moment de kilos. C'est un moment de kilos. Merci. En tout cas, merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté notre invitation. Chers internautes, j'espère que vous êtes content de vous faire. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie sur le même épisode de Confidence. Merci à tous.